Le facteur de production Le facteur capital Parmi le facteur capital, on distingue le capital circulant, c'est à dire par exemple les ressources naturelles ou l'énergie, et le capital fixe, c'est à dire les machines, les technologies, les bâtiments, les logiciels, etc. Pour désigner la valeur du capital circulant, on emploie le terme de consommation intermédiaire. Elle désigne la valeur des biens et des services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production. Pour désigner les dépenses de capital fixe, on emploie le terme d'investissement. L'association des facteurs de production s'appelle la combinaison productive. Il existe trois mesures possibles de la production. Tout d'abord, le chiffre d'affaires, qui correspond au montant total des ventes. Il se calcule en faisant nombre de produits vendus multiplié par prix de vente unitaires. Il y a ensuite la valeur ajoutée, qui mesure la valeur de la richesse réellement créée lors de la combinaison productive. Elle se calcule en faisant le chiffre d'affaires moins la valeur des consommations intermédiaires. Il y a enfin le résultat, qui, si il est positif, représente les bénéfices, ou si il est négatif, représente les pertes. Il se calcule en faisant chiffre d'affaires moins coût de production. Il y a donc trois mesures de la production. Le chiffre d'affaires, nombre de produits vendus multiplié par prix de vente unitaires. La valeur ajoutée, chiffre d'affaires moins consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires représentant donc le coût du capital circulant. Et il y a le résultat, c'est-à-dire soit des bénéfices, soit des pertes, qui se calcule en faisant chiffre d'affaires moins coût de production. Les consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires. Sous-titrage ST' 501